Cette infrastructure est une infrastructure réalisée dans la phase 2 du PUDC, financée par l'État du Sénégal et la Banque islamique de développement. Il y a de cela sept mois, nous étions venus en CRD avec M. le gouverneur de la région sur instruction de M. le ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale suite bien sûr aux directives que nous avons reçues de son excellence M. le président de la République, M. Kessal, qui nous avait demandé qu'à l'entente de la phase 2 du PUDC, que nous puissions en tout cas concentrer une partie de nos activités dans la région de Kolda ainsi que celle de Zéginchor et de Cédiou. Parce que tout simplement dans la première phase du PUDC, ces régions avaient peu bénéficié de nos infrastructures, de nos équipements. Donc respectant ces infrastructures, mon équipe et moi, inspectant bien sûr ces instructions, mon équipe et moi, nous avons travaillé à la réalisation de cet ouvrage. Donc qui coûte 210 millions d'ouvrage global. Quand je parle d'ouvrage global, c'est le château d'eau, le réseau et le forage. 210 millions pour desservir 12 villages environ dans le but de satisfaire les besoins en eau des populations. Et bien sûr, in fine, mettre en place une infrastructure, un périmètre maraîcher pour les activités génératrices de revenus dans le cadre du volet chaîne de valeur du PUDC. Mon sentiment de satisfaction et vraiment de joie est de voir couler l'eau à Thémette Samba et ses villages environnants. On a toujours vu de l'eau, mais de l'eau de la pluie, ou bien de l'eau que nous avons tirée depuis. Mais c'est une première fois qu'on a vu couler l'eau, mais grâce au programme du président de la République, son excellence président de la République, la mise des programmes et des projets dans ce pays et dont la commune en a bénéficié dans le cadre du PUDC. L'eau est source de vie, comme on a l'habitude de le dire, et l'eau apporte beaucoup de choses. Ça apporte la santé, ça apporte les travaux domestiques, ça apporte même l'économie. Parce qu'à travers cette eau, on peut faire de l'économie, on peut faire d'autres activités liées à l'eau.